et hop j'espère que vous allez bien donc désolé du petit retard voilà j'ai eu des petits imprévus en tout cas ce soir on débrief donc du groupe avec le japon qui s'est imposé face à l'Allemagne un très beau match du côté japonais un peu descendant du côté allemand enfin bref on en parlera directement après l'Espagne qui atomise le Costa Rica de Navas Navas qui a passé une salle début de soirée fin d'après-midi comme vous préférez avec un 7-0 Navas n'a pas vu le jour la Belgique dans le groupe F qui s'en sort mais dans la douleur que ce fut dur que ce fut dur pour les belges face à une vaillante équipe canadienne et la Croatie qui se fait accrocher par une belle équipe du Maroc ensuite vous pourrez voir les pronos, les pronos de Uruguay contre Corée du Sud, Portugal contre le Ghana, la Suisse contre le Cameroun et le Brésil contre la Serbie à la fin on fera un petit tour de l'actualité Coupe du Monde, allez sur ce à tout de suite Alors pour commencer ce résultat de groupe on va commencer donc par le groupe le groupe qui a vu s'imposer en début d'après-midi le Japon face à l'Allemagne sensation au Qatar puisque les japonais se sont imposés face à à l'armada allemande tout a commencé avec un pénalty obtenu du côté allemand à la 33ème transformé par Gundogan et ensuite le Japon en fin de deuxième mi-temps à la 75ème Dohan pour le premier but du Japon pour l'égalisation et ensuite pour prendre l'avantage et rester devant au tableau d'affichage jusqu'à la fin du match le but de Asano 83ème alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'en ai pensé qu'en défense c'était très très moyen ça chopait la balle ça dégageait très bon pressing des japonais des japonais qui n'ont rien lâché qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? des japonais aussi qu'on subit quand même qu'on subit devant le but ils ont pris praline sur praline mais en tout cas ils ont tenu bon tout ça pour dire que le Japon a réalisé son premier succès face aux allemands et en plus de ça quel succès puisque c'est trois points dans un mondial les allemands ont surclassé comme je vais dire le Japon première mi-temps et par contre le Japon a complètement renversé leur système de jeu et ils les ont bouffé des imitants non honnêtement c'est c'est quand même un truc de fou après on va pas se le cacher Gonda donc le gardien du Japon a fait 4-5 parades vers la 70ème 75ème si je me trompe pas et il sauve il sauve le Japon mais honnêtement c'est pas je vais pas dire que c'est volé quand même mais match nul voire victoire au Japon c'est pas honnêtement c'est pas non plus une surprise de fou parce que honnêtement le Japon a pas non plus fait bloc bas et attendu l'Allemagne ils ont joué leur jeu ils ont assuré voilà que dire de plus que dire de plus si ce n'est que ben ouais c'était c'était un match limite à sens unique sur le tableau d'affichage et que ben le Japon a su concrétiser ses temps forts et que l'Allemagne a vendangé avant d'angé avant d'angé avant d'angé et après c'était pas assez précis dans le milieu de terrain pour combiner ils l'ont bien fait en première mi-temps deuxième mi-temps ils se sont fait bouffer et puis voilà c'est tout voilà ils méritaient la défaite et tout de suite on va passer au match de l'Espagne face au Costa Rica donc l'Espagne qui s'est imposé 7 buts à 0 face à l'équipe de Keylor Navas donc un match dominé de la tête et des épaules pour les espagnols tout a commencé avec un but de Olmo but de Asensio à 21ème doublé de Torres dont un pénalty 31ème et un but 54ème 74ème Segavi le jeune plus jeune buteur de la coupe du monde depuis Pelé en 1958 et après on a un but de Soler à 90ème et 93ème but de Alvaro Morata le joueur de l'Atletico Madrid donc honnêtement l'Espagne qui marque les esprits qui mérite largement de gagner le match ils ont ils ont démontré que collectivement c'était c'était une machine que les jeunes assuraient que les anciens ont su tenir leur rang et en fait ils ont motrisé leurs sujets de bout à bout honnêtement avec quelques buts en plus qui sont magnifiques et et voilà après honnêtement si l'Espagne gagne contre l'Allemagne c'est ciao l'Allemagne si si le Japon s'impose face au Costa Rica donc bon à voir après le Costa Rica ils ont pris ils ont pris tarif mais de toute façon ils ont été asphyxiés de la première à la 93ème 94ème donc bon voilà voilà quoi dire de plus je sais pas si ça sert à quelque chose de voilà de polémiquer dessus à avoir 82% de possession de balles plus de 1000 passes faites 980 à peu près de réussies sur 1050 ce passe 12 au 15 17 tirs 8 tirs cadrés 7 buts après ça voilà je peux rien dire de plus et là tout de suite on va passer au groupe le groupe F avec le Maroc face à la Croatie la Croatie qui ont pensé favorite dans ce match s'est fait surprendre par une très belle équipe du Maroc honnêtement si si vous voulez regarder peut-être un match du Maroc n'hésitez pas à regarder le prochain match je sais pas qui réellement il joue le Maroc le prochain match ça va jouer la Belgique donc je pense que le Maroc peuvent créer la surprise ou accrocher à Belgique comme le Canada on fait tout à l'heure mais ça en reviendra après le Croatie waouh ils ont tenu leur rang face au on rappelle au vice-champion du monde de 2018 avec avec beaucoup de joueurs vieillissants du côté croate beaucoup de joueurs qui étaient là en 2018 non c'était c'était beau après il y a eu des bonnes occasions dont une grosse avant la la fin de la première mi-temps mais qui n'ont pas su qui n'ont pas su être concrétisés ensuite les lions d'Atlas ils ont honnêtement avec Ashraf Hakimi et puis Mazraoui enfin honnêtement il y a un moment ils ont failli marquer ils ont fait une action c'était c'était monstrueux en plus ils se sont arrachés mais comme il n'y a pas et par contre le petit point noir c'est que d'un côté Mazraoui pour le Maroc est sorti sur blessure à la 60ème et que du côté croate Vlasic est sorti Vlasic est sorti aussi sur blessure à la 46ème donc là on perd deux joueurs sur blessure on a vu l'équipe de frontière qui perd Lucas Hernandez sans blessure ça va être vite limité pour les pour les grosses équipes mais mais ouais non après très beau match moi j'ai kiffé l'intensité marocaine mis là dedans avec l'intensité croate c'est propre après à voir à voir ce que ce que ça va faire prochain match voilà j'attends j'attends d'avoir il n'y avait pas forcément il y avait un peu plus de possession côté croate mais sinon c'était c'était propre après quand on voit l'attaque du Maroc avec Ziyech Enesri et puis Sofiane Mouffal ben voilà après même si derrière à part Yassine Bounou et Mazraoui voilà et Ashraf Hakimi en fait le milieu on ne connait pas forcément le trou et la défense centrale non plus mais sinon c'est plus que propre honnêtement et puis même au niveau des Ocas même s'ils n'ont pas la possession ils sont devant au niveau des Ocas ils les ont bouffés au niveau des Ocas ça il n'y a pas au niveau des duels et tout enfin pour moi c'était à peu près équilibré et ouais enfin non le Maroc ne les mérite pas et c'est amplement mérité d'accrocher le point du match et lui et ensuite pour la Belgique la Belgique qui s'impose donc un but à zéro but de Batsoyi 44ème et honnêtement la Belgique désolé j'ai une erreur d'affichage donc voilà la Belgique c'est un but à 44ème de Batsoyi très moi je trouve très belle lucidité de Batsoyi et très belle résistance et voilà tout bout à bout la passe est belle et le but est beau mais wow la Belgique ça fait peur les gars la Belgique pour information il y a eu c'était niveau de la position à peu près kiff kiff niveau des stades c'était à peu près kiff kiff par contre niveau des ocass des tirs dieu merci il y a courtois et dieu merci il y a surtout des attaquants et des joueurs du Canada qui n'ont pas su cadrer parce que sinon si en face tu ajoutes 2-3 bons attaquants ah ben là c'est sacoche la Belgique il prend une valise et puis hop puis c'est l'eau on retourne en Belgique barraque à frites et puis on vend on vend des fricadelles oh la la ah non mais honnêtement ça a été impressionnant je sais pas si vous vous rendez compte mais on connait pour les plus connus les deux gens les plus connus Alfonso Davies et Jonathan David pour les Canadiens mais oh la la honnêtement il n'y avait rien il n'y avait rien à leurs envier oh la la enfin ils ont fait un match de fou les Canadiens le seul truc qu'a péché c'était devant parce que devant s'ils avaient un minimum cadré leurs occasions parce que comme sur 22 tirs ils en cadrent 3 honnêtement je pense que ça fait ficelle plus de plus de 2 fois et la Belgique ils perdent ils perdent nettement c'est amplement vérité Belgique pas de jeu merci Courtois parce que c'est Courtois qui est saum on se rappelle du pénalty même si j'ai pas trouvé qu'il était forcément bien tiré par Alfonso Davies mais bon bref voilà merci Courtois déjà Hazard qui est revenu dans un plutôt bon niveau des phases de jeu c'est lui qui a qui a su déclencher quelques occasions mais derrière vacances Qatar voilà et puis la Belgique comme je l'avais dit dans la précédente vidéo c'est honnêtement vacances c'est on avait l'impression qu'en 2018 ils pouvaient gagner la coupe du monde cette année nada nada walou on plie les goals et puis voilà quoi enfin c'est mon ressenti par rapport à la Belgique enfin c'était c'était pas pas du tout beau à regarder c'était une purge du côté belge côté canadien c'était juste magnifique moi j'ai trouvé après chacun a sa sensibilité un deux trois sensibilité footballistique mais mais non non enfin wow donc bon voilà voilà pour en ce qui concerne tout ça ensuite on va tout de suite passer à la séquence prono donc nous voilà pour la séquence prono la séquence prono on va parler de l'Uruguay face à la Corée du Sud le Portugal contre le Ghana dont on se rappelle les Portugais et l'Uruguay ainsi que le Ghana et la Corée du Sud sont dans le groupe H et on parlera aussi du groupe G du groupe G qui contient la Suisse face au Cameroun et le Brésil contre la Serbie et c'est sans plus attendre qu'on va regarder tout ça donc oui le la Suisse qui reçoit demain matin à 11h le Cameroun et honnêtement pour moi je parle pour moi je vois un 1-1 Cameroun avec enfin 1-1 pour les deux dans le match c'est ce que je veux dire mais je vois un Cameroun accrocher la Suisse et peut-être même arracher la victoire sur la fin de match ça vaut ce que ça vaut mais au moins c'est dit en tout cas Cameroun avec un bel effectif qui est pas non plus le meilleur sur le papier la Suisse est meilleure mais la Suisse peut déjouer la Suisse peut déjouer et honnêtement s'ils s'en sortent je pense sur un match nul ou sur une victoire à l'arraché voilà ils peuvent remercier Sommer au goal je sais pas pourquoi j'ai ce feeling là ensuite le Brésil le Brésil face à la Serbie donc ça va être un bloc bas face à un Brésil d'artificier avec des cracks en veux-tu en voilà milieu de terrain et attaquant avec sans doute du Paqueta du Bruno Guimaraes du Gabriel Rezus du Ney du Vini du Rodrigo du Martinelli Anthony et toute la clique voilà vous la connaissez là où je mets ma réserve c'est qu'en poule ça va pas poser de soucis mais la défense vieillissante et même Marquinhos Marquinhos je trouve pas à son prime et ça ça me fait bien peur pour pour les phases éliminatoires voilà mais pour pour demain ça va être je pense tranquille pour le Brésil faudra juste trouver la faille dans le bloc bas de la Serbie mais la Serbie ils vont bien se battre je pense quand même mais je pense quand même que ça va jouer bloc bas et voilà mais sinon non je vois honnêtement 3-0 3-1 ou au pire 4-1 ou 4-0 voilà pour le Brésil voilà pour le côté avec pas forcément un festival de Ney Ney il va peut-être mettre un but et une petite passe tranquille à l'Arabio en équipe de France ça va être ça va être un peu l'homme du match mais il y en aura il va y en avoir un deuxième qui va qui va cocher mais sévère à mon avis un Vinicius titulaire ou alors un Gabriel Résus en super sub qui va rentrer à mon avis je pense que ça risque de faire grand mal voilà pour mon analyse du match du Brésil et de l'autre côté on a donc le Portugal le Portugal qui le Portugal qui recevra non l'Uruguay qui recevra donc à 14h20 la Corée du Sud l'Uruguay qui je pense gagnera 2-0 non sans mal mais je pense gagnera 2 ou 3-0 avec un Federico Valverde on fire Luis Suarez il y a qui il y a Darwin Nunes Goldin en défense non honnêtement j'ai un bon feeling je pense que devant ça va bien concrétiser et derrière les vieux briscards les vieux briscards sud-américains vont tenir la baraque et voilà vont assurer surtout que la Corée du Sud c'est pas sûr que Edminson y joue avec son histoire d'oeil voilà un peu fragilisé et le port de son masque donc donc voilà non non que je manque de respect à la Corée du Sud mais je pense que minimum tarifaire ça va être 2-0 en tout cas après il y a Portugal Ghana Portugal attention puisqu'on sait que Cristiano Ronaldo a résilié son contrat le chômeur le plus connu du monde a donc résilié son contrat avec Manchester United comme un accord donc il est sans club actuellement on sait qu'il y a eu quelques quelques vidéos qui sont passées avec notamment une poignée de main avec Bruno Fernandez avec João Cancelo aussi je crois où ça a été un peu en mode c'était João Cancelo la star et puis un peu c'est R7 le petit tu vois bref donc attention j'espère que ces petits soucis de vestiaire ne vont pas en pâtir sur le jeu portugais donc à voir parce que la défense centrale portugaise est assez vieillissante le milieu il y a un peu de quoi à faire mais attention parce que il va falloir être précis et pas proposer le même niveau qu'en club et en attaque il va falloir être il va falloir assurer devant alors Cristiano je pense qu'il va vouloir les manger et je vois un 3-1 3-1 Portugal ou alors à la surprise générale un 2-2 match nul parce que Ghana avec les frères Hayou il y en a aussi je devons oublier il y a les frères Hayou au niveau du Ghana les frères Hayou les frères Hayou les frères Hayou et Ghana 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 de tête comme ça de tête comme ça la team alors je vais juste vérifier quelque chose voilà avec les frères Hayou c'est bien ce que je disais Onana non non c'est pas non c'est pas dedans mais non Thomas Sparté voilà celui que je cherchais Thomas Sparté il y a des bons petits joueurs et honnêtement il y a aussi Ineky Williams pour les pour les suiveurs de de BBVA donc attention parce que non le monde m'est pensé mais je pense que ça peut être une surprise le Ghana pour demain voilà donc on va tout de suite passer à la séquence où on va parler un peu donc de où on va parler un peu donc de l'actualité donc on va tout de suite passer sur Actifoot et donc on se retrouve pour l'actualité alors on cache note Giroux nationale mais de toute façon la cam ne va pas rester éternellement puisqu'on va aller sur Actifoot on va regarder vite fait les quelques actualités qui sont sorties et qu'on aurait loupé hop allez Christian Ronaldo en time aujourd'hui sa cinquième et dernière coupe du monde et oui les gars la fin d'une ère et je sais que voilà je suis assez assez attristé que Benzema puisse pas faire partie de la fin de cette ère ouais les gars le Japon c'est quand même un truc de ouf j'ai vu que les supporters au match d'ouverture je crois donc pas leur équipe qui jouait et tout ils étaient venus là pour la cérémonie et tout et suite à ça ils sont restés une heure dans le stade pour nettoyer le stade quoi et là le vestiaire il est limite aussi propre en partant qu'en arrivant quoi donc non monstrueux non honnêtement c'est bel exemple Courtois ils ont plus frappé au but mais c'est le foot sur une coupe du monde c'est important de gagner si on va arriver loin notre foot doit s'améliorer clairement oui Kevin De Bruyne à propos de son trophée d'homme du match je pense ne pas avoir joué un grand match je sais pas pourquoi j'ai le trophée respect au Canada et oui il a tout dit comme on l'a dit le seul souci c'est que on met des peintres qui pensent qu'au business et qu'elle est assez bruité pour les votes d'homme du match et puis voilà ce que ça donne aux meilleurs de l'équipe ou voilà aux meilleurs en club voilà comme Bappé qui l'a eu devant Rabiot comme comme d'autres aussi comme Modric qui l'a eu alors que peut-être un joueur marocain aurait mérité l'avoir comme De Bruyne ce soir par exemple des joueurs canadiens qui auraient mérité aussi de l'avoir enfin bref ne cherchez pas alors meilleur putain de la coupe du monde à l'heure actuelle on a Olivier Giroud pour la France Bukai Yosaka pour l'Angleterre Méli Taremi pour l'Iran Ferran Torres pour l'Espagne et Ener Valencia pour l'Équateur malheureusement dedans il y en a un qui ne pourra pas espérer être remarqué d'autres buts Méli Taremi l'attaquant de Porto parce que je pense que ça n'ira pas loin alors ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans les briefs le tag de haut sur Openda ah bah oui clairement ah ah boum oh sur le tag ça il est comme d'un jaune ok donc ça ça parle voilà ça clairement je suis d'accord avec eux tic 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 Thibault Courtois repoussé 5 des 9 pénaltys qu'il a subi en 2022 sur un taux de réussite de 56% Dieu merci il joue au réel quoi alors on va pas s'attarder sur arbitrage ah oui ah oui sur le ouais avec la ronde oula oula quelque chose qui pourrait nous intéresser Thomas Thomas de l'année est forfait jusqu'à la fin de la coupe du monde donc un Danois qui est titulaire indiscutable je pense au Danemark en moins face à nous ça c'est arbitre qui avait arrêté le match avant le avant la fin du temps ok le Canada repubé bénéficié arbitre à préférer à la place siffler en jeu sur une place en entrée ok par hasard ok Gaby et William 10 match pour l'Espagne mais arrêtez arrêtez ok après ça on l'avait déjà vu en tout cas voilà j'espère que cette émission vous aura plu j'espère que vous avez passé un agréable moment et on se retrouve dès demain pour débriefer de tous ces matchs sur ce ciao ciao